Chaque château a son histoire, chaque histoire a ses princesses, et tant que les contes et légendes existeront, les princes et princesses chanteront et danseront comme au beau milieu d'un rêve. Mesdames et messieurs, petits garçons et petites filles, il était une fois la belle au bonheur nom. Chaque château a son histoire, chaque histoire a ses princesses, et tant que légendes et fairy-tales existent, les princes et princesses chanteront et danseront, tout en partie de la fairy-tale dream. Mesdames et messieurs, les filles et les filles, on a un moment donné, il vivait le Sleeping Beauty. C'est parti ! C'est parti ! Il était une fois, au temps des Fées et des Rois, un château si beau et si haut, qu'il était visible de tout le royaume. C'était le château de la belle voie dormante. Ce château fut le témoin de mille et une aventures, la naissance d'une princesse, son baptême, ses anniversaires et ce long sommeil qui dure à près de cent ans. Mais surtout, il fut le lieu de la plus belle histoire d'amour j'ai vécue, celle de la princesse Aurore et du prince Philippe. Au vrai grand vos yeux, parfois, le couple princier se promis dans la cour du château, tout comme au beau milieu d'arrivée. Sous-titrage Société Radio Et vous les enfants, la belle au bois dormant, ladies and gentlemen, boys and girls, sleeping beauty. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio C'est le jour de ces 16 ans que la princesse Aurore rencontra un bel inconnu dans la forêt. Loisard fait bien les choses, ce bon genot devant son prince charmant avec qui elle allait se marier. On the day of her 16th birthday, Hansis Aurore met a handsome young stranger in the forest. It was fate. The handsome young man was to become her very own prince charming. Sous-titrage Société Radio 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 Sous-titrage Société Radio